Derrière Timo, on y va un veau et un riz de veau avec garniture artichaux, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Tu termines le légume, s'il te plaît, William? J'ai deux bœufs, là, s'il te plaît. Cinq tasses, Timo. Et une garniture vaut. Allo, on en rèpe. Bon, il vaut. Sous-titrage ST' 501 Alors, ce matin, on a cuit les homards. Hier, on a préparé un bouillon avec des carottes, des oignons, du fenouil, du thym, du laurier, du poivre noir, du gros sel. On l'a fait cuire hier et on l'a gardé toute la nuit en infusion pour pouvoir cuire les homards ce matin. Donc, ce matin, on a séparé les queues et les pinces. Les pinces, on les a fait cuire, donc, on a passé notre bouillon pour qu'on a gardé que le liquide. Et ce matin, donc, on a cuit les pinces. Donc, il faut bien que ça soit en ébullition. On a cuit les... Donc, les pinces, on les cuit 2 minutes 30. Et les queues, on les cuit 1 minute 30. Et tout ça, sans que l'ébullition ne s'arrête. Il faut toujours que ça boue, que ça boue, que ça boue, toujours. Donc, les homards, ensuite, on décortique toutes les pinces, les coudes. Il y a une partie des pinces et des coudes qui sont gardées entiers pour servir à l'assiette. Il y a une autre partie qui est toutes les pinces qui sont cassées et les coudes cassées. On va aller hacher. On va les hacher pour faire à l'intérieur d'une raviole pour... Donc, en ce moment, c'est la saison des cèpes. Du coup, on met des cèpes, noisettes, les pinces et les coudes qui sont hachées et revenus à l'huile d'olive avec de l'échalote. Donc, les carcasses de homard, on a concassé, concassé les carcasses de homard et on les a fait revenir à l'huile d'olive. Donc, pour obtenir une belle coloration et un maximum de sucre. Ce qu'on appelle les sucres, c'est tout ce qui se détache de la casserole au fur et à mesure qu'on fait revenir nos carcasses. Et on le détache, comme ça, ça vient s'accrocher sur nos carcasses et au fur et à mesure, on en a plus en plus. Donc là, on va rajouter une petite garniture aromatique. Il y a des oignons, il y a des carottes et un petit peu de fenouil. Voilà. Quelques branches de persil. On va faire revenir tout ça. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Là, on va faire revenir la garniture aromatique pendant 4-5 minutes. Ensuite, on va déglacer au vin blanc. On va réduire. Ensuite, on va mouiller à la crème, à hauteur, un peu plus que hauteur des carcasses. On va laisser cuire un moment, 20 minutes, une demi-heure. Et ensuite, on va tout mixer avec les carcasses, la crème, la garniture aromatique. On va passer aux chinois hétamine et on obtiendra une belle crème de homard pour servir avec la raviole. Avec la raviole de homard, avec la petite compotée, la petite farce avec les coudes, les pinces qui ont été hachées. On fait revenir avec des échalotes. Une petite goutte d'armagnac. Comme on n'a pas flambé l'alcool, on va laisser cuire 2-3 minutes. Donc, maintenant que le vin blanc a bien réduit, on va rajouter la crème. On rajoute la crème. Et là, on va porter à ébullition. On va laisser cuire 15 minutes maximum pour ne pas trop que ça réduise. Et après, on va tout mixer. On va utiliser tout. Merci. Alors, aujourd'hui, on est le 25 septembre. On a eu les premières neiges sur nos montagnes à 1500 mètres. Malgré la neige, on a réussi à trouver des cèpes. Donc, on va vous les préparer aujourd'hui avec quelques fleurs des prairies et de nos jardins. Donc, là, en ce moment, on ramasse des fleurs de roquettes, de la Oca du Pérou. On peut trouver de l'Aquilée millefeuille. Donc, voilà, on va travailler le cèpe en carpaccio, rôti, servi avec un jaune d'œuf parfumé à la gastache, noisette et jus de viande. Donc, ensuite, on va faire notre carpaccio de cèpe. Donc, j'ai pris un cèpe qui est un peu plus gros, que j'ai coupé pour faire une entame. Ensuite, on va le passer à la mandoline. On a réglé la mandoline à un millimètre et demi, voire deux millimètres d'épaisseur. Donc là, le cèpe, il va être servi cru. Donc, on a émassé notre cèpe. On va maintenant monter le carpaccio. Donc, on a assaisonné avec du piment d'Espolette. On va rajouter un petit peu de flanc de sel. Ensuite, on va mettre notre petit cèpe rôti sur le côté. Donc, pour assaisonner encore le champignon, on va mettre des points de jaune d'œuf, qui sont créés à basse température, infusés avec la gastache. La gastache est un aromate que j'ai dans mon jardin. Donc là, on utilise essentiellement les feuilles. Ensuite, on va mettre quelques noisettes pour amener un petit peu de croquant. On va mettre notre petite herbe de la cueillette. On va mettre l'aquilée. Ensuite, un petit oca du Pérou. Une petite fleur de roquette. Après, une petite herbe sauvage. Le gaillet gratte rond. On va mettre une petite touche. Diode. C'est de la qu'on soude. Donc, c'est une herbe un petit peu iodée. Voilà. Et on va terminer avec un petit jus de viande. Donc, j'ai commencé en apprentissage. J'étais à l'école de Balan, dans l'Ain, une maison familiale rurale. Donc, j'ai fait mon CAP dans un deux étoiles Michelin, l'auberge du Cep à Fleury. Ensuite, j'ai fait deux ans en brevet professionnel au Léon de Lyon, qui avait aussi deux étoiles au guide Michelin. Ensuite, je suis parti à Biarritz pendant deux ans et demi, restant le Café de Paris, une étoile au guide Michelin. Ensuite, j'ai complètement arrêté la gastronomie pendant deux ans. J'ai travaillé dans un cabaret dîner spectacle, donc complètement changé de milieu. Et ensuite, j'ai repris la gastronomie et je suis allé travailler chez Laurent Petit en tant que seconde cuisine pendant six ans et demi. On a ouvert le restaurant, donc l'esquisse, en 2011 avec Magali, mon épouse. Donc, on a commencé à travailler tous les deux. On faisait 18 couverts maximum. On a étoffé notre équipe donc en salle au bout d'une année. Donc, on a travaillé avec A3 pendant trois ans. Ensuite, j'ai embauché quelqu'un qui était en reconversion en cuisine avec moi. J'ai obtenu l'étoile en 2016, après cinq ans d'ouverture. Donc, grâce à une belle sélection de produits, des préparations d'originalité, un service qui correspondait aux critères de l'étoile au guide Michelin, le travail en salle de Magali qui apportait de la bonne humeur et de la décontraction. Et donc, voilà, on a réussi à avoir l'étoile au guide Michelin. On a été très, on était très, très contents. Et maintenant, chaque jour, on travaille pour garder cette étoile qui reste quand même importante. Pour les produits, donc, on travaille essentiellement avec des produits locaux. On essaye au maximum. Donc, tout ce qui est fruits, légumes. On a aussi beaucoup de produits au niveau des lacs, donc du lac Léman ou même tout près d'ici, le lac d'Annecy. Donc, moi, je travaille uniquement avec le lac Léman, donc avec le pêcheur du lac Léman. Donc, ferra, qu'on peut avoir soit fraîche, soit fumée. On a de la perche, de la boya, du brochet, des truites, de l'ombre chevalier. Donc, voilà, ça, c'est un pêcheur Vincent Colly, avec qui je travaille en direct. Ensuite, pour les viandes, on a aussi une belle production de viandes locales. Donc, on fait du veau, du bœuf. On trouve aussi de l'agneau. Après, on a des producteurs de miel aussi. Baptiste Bell, donc, qui travaille sur les marchés, qui est apiculteur. On a aussi une quantité de fromages locaux qui est assez conséquent. Donc, pour le fromage, je travaille avec Pierre Guay ou alors, je vais au Farteau de Thônes. Alors, dans cette cave, nous allons sélectionner des fromages pour nos clients restaurateurs. On travaille avec beaucoup de restaurants étoilés, comme l'Esquisse, comme le Clos d'Essence, qui a trois étoiles au Michelin, comme d'autres restaurants qui se retrouvent sur Paris et également dans le sud de la France, pour trouver des fromages spécifiques à la qualité de leur plateau de fromage. Bonjour. Salut Pierre. Comment ça va ? Bien et toi ? Super. Bon. Je t'amène de l'abondance. Qu'est-ce qui nous amène de beau ce matin ? Alors, je t'amène de l'abondance comme on avait vu pour ta nouvelle préparation. Alors, je vais enlever mon masque si ça ne te dérange pas. Vas-y, vas-y. Comme ça, on sera mieux pour échanger là-dessus. Donc, là, je te propose un abondance fermier. On est sur un fromage caractéristique de la Vallée du Chablais. C'est un des cinq fromages d'appellation d'origine protégée des pays de Savoie. D'accord. Moi, je travaille avec la ferme des noisetiers qui se trouvent au-dessus des viands et on est sur une saveur qui est très, très aromatique. Une petite pointe d'amertume en fin de bouche caractéristique parce que les vaches vont manger de la gentiane. Ok. Parfait. Voilà. Et qu'est-ce que tu voulais faire comme préparation, toi ? Ecoute, là, on a commencé à faire quelques petits essais. Oui. Donc, on va partir. On est dans l'automne. Oui. Il y a les céleri boules qui sont là. Très bien. Donc, les premiers essais, c'est un petit céleri boule un petit peu comme un colzlo remoulade. Oui. Avec, pour rappeler l'amertume du fromage. Mais sans venir sur la gentiane, on va travailler le pamplemousse. Oui, bonne idée. On va essayer de faire avec du pamplemousse. Bonne idée. De toute façon, le côté agrumme sera toujours bénéfique avec ce petit fromage d'abondance. Là, on est sur des fromages de les fins d'alpage de 2019. Ok. Donc, on est sur des fromages qui sont bien savoureux, qui ont pratiquement un an d'affinage. Et c'est quand même très intéressant de pouvoir les proposer à cette période de l'année. Là, on a rentré les derniers fromages de 2019 avant d'attaquer les étés de 2020. Donc, ça devrait être plutôt sympathique. Voilà. C'est dans la meilleure période pour le goûter. Pour le goûter. Exactement. Oui, vraiment, c'est la très très bonne période là-dessus. Est-ce que tu dois le goûter ? Allez, pourquoi pas. Parce que tu verras, il y a vraiment ces petites noix qui vont ressortir. Voilà, je t'en prie. Merci. Je vais en goûter également, comme ça, qu'on pourrait changer sur le ressenti des saveurs. Bon, là, il sortait de ma cave. Il est un petit peu froid. Il mériterait de remonter un petit peu en température. Voilà, au niveau saveur, il est assez beurré, il est assez fondant. Il n'y a pas trop de sel. Tu vois, c'est bien. Voilà, ça reste assez doux. Ça reste doux, oui. Mais on est sur une saveur qui est quand même assez franche. En remontant un petit peu en température, ça sera un peu plus loin en bouche. Et je pense qu'avec le mélange sel-riboule et pamplemousse, ça devrait être quelque chose qui serait plutôt intéressant à déguster. Voilà, je te laisse ça. Parfait. Et puis moi, je reviendrai goûter une fois que les essais seront faits. On va continuer les essais. Avec plaisir. La cuisine, on est quand même sur un métier de passion qui nous prend beaucoup de temps. Il faut être assidu à son travail. On va apprendre à devenir méticuleux, de faire les choses avec précision. Il va falloir apprendre à choisir les produits. S'il nous manque un produit, rebondir sur quelque chose d'autre. Voilà, c'est tous les jours, c'est peut-être une recette qui est au point, mais qu'on va quand même améliorer. On va chercher, on va essayer de chercher une solution pour aller encore plus au bout d'un goût qu'on a envie de faire ressortir ou d'une texture. Donc voilà, après, c'est des années et des années de travail et d'expérience qui font qu'on devient un cuisinier de passion. Donc Annecy est une ville vraiment très dynamique. Il y a toujours des manifestations, des spectacles. On est dans une région où on a la montagne, le lac, des rivières. On peut faire du ski, on peut faire de la randonnée. Donc toute l'année, il y a des activités. Toute l'année, on a du tourisme. Toute l'année, ça bouge. Voilà, Annecy bouge. Annecy est une très belle ville. Alors là, on est sur une pièce de pie de vache, la mamelle. Elle est blanchie à l'abattoir car ils n'ont pas le droit de la vendre prue. Donc elle est blanchie à l'abattoir. Ensuite, moi, quand je la reçois, je la recue pendant 4 à 5 heures dans un bouillon avec beaucoup d'aromates et légumes. Et quelques épices. Ensuite, je la fais refroidir dans le même bouillon. Et quand elle est froide, on détaille les pièces comme dans n'importe quelle forme. Et ensuite, quand elle est froide et détaillée comme on souhaite, elle est saisie, bien saisie fortement à l'huile d'arachis. Pour qu'elle soit bien croustillante autour. Donc là, on est sur un cochon d'auvergne. Qui est cuit à baisse température, puis rôti. On va servir avec une échalote confite. Sur laquelle on va mettre du sarrasin kasha. Donc c'est un sarrasin qui est torréfié. De l'oignon frit. Après, par-dessus, on va mettre des petits pickles oignons rouges. Avec, on a une poudre d'estragon qui est en dessous. L'échalote. Et après, estragon frit. Alors, s'il vous plaît, trois coches rentables 15. Donc là, on est sur une pièce de bœuf. On est sur de la bavette. Donc, c'est un producteur de viande qui est dans la Haute-Marne. On est sur un croisement de bœuf Salers et Black Angus. Donc, quand elle arrive, elle est maturée pendant déjà 30 jours. Et du coup, moi, je la fais mariner dans une huile de pépins de raisin, du poivre et des échalotes pendant 24 heures. Donc, ça, c'est les champignons farcis avec une farce à base de canard et cœur de canard. Donc, en fond, on a mis chapelure de pain de mie avec coriandre écrasée et oignon frit. Une poudre d'épices. On va venir par-dessus. Une fine croûte aux herbes. Tu me poudres les herbes là-dessus. Tu termines ? Oui. Et par-dessus, on va mettre un mélange d'herbes, coriandre, estragon, ciboulette. Bon, voilà. Le service est terminé. Donc, tout le monde est arrivé un petit peu en même temps aujourd'hui. Il a fallu être très concentré. Il y a un nouveau dans la cuisine. Donc, il faut expliquer les choses. Voilà. Donc, ça, c'est quand même bien passé. Donc, beaucoup de concentration et expliquer, toujours expliquer, expliquer pour que le service se passe bien, que les associettes soient belles, bien dressées, bien assaisonnées, bien cuites. . . . Sous-titrage ST' 501